Musique Salut Fonny Lamar, c'est un plaisir de m'accueillir dans la causerie pour nous présenter voir Jodhia. Merci Dr Daniel et Jean-Louis c'est un plaisir pour moi de répondre à l'invitation que vous faites. Vous pouvez nous partager avec différents internautes qui ont pu être très légion et qui ont pu suivre ça. Merci pour l'invitation. Oui, donc nous pensez qu'il est nécessaire comme un jeune leader émergent pour partager possibilités et activités qu'on va faire et aussi vision pour notre changement haïti, particulièrement à travers la communauté protestante. Oui, certainement merci. Et à mon moment, rapidement, il y a un monde qui est influencé dans la Bible, puisque moi c'est chrétien d'inspiration protestante, et moi c'est une valeur protestante. Il y a un leader qui est influencé dans la Bible, et c'est Néhémie. Néhémie qui est en Perse, car elle a vu tout privilège. Et puis, tu as estimé que la carrière m'aura, elle est en huile. Elle est estimé qu'elle n'est pas bien qu'elle est bien, pendant que la carrière m'aura pas bien. Elle demande d'autorisation, pendant qu'elle a vu une côte, elle prend un risque pour lui être triste devant moi, et elle est déplacée pour lui aller pour lui dire, mais ça n'est pas fait. Mais elle est inspirée parce que Néhémie n'est pas juste un leader qui a prié, qui a dit qu'elle est émotionnelle, elle est jeune parce qu'elle croit que mon Dieu a changé la situation. Mais Néhémie, c'est là qu'il y a tout un plan. C'est en fonction d'un plan, et il construit un plan pour lui dire, mais nous devons prier certainement, mais il y a besoin d'organiser. Mais les gens qui peuvent être construits, 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 pour sécuriser l'espace-là. Donc, c'est une organisation qui est bien faite, qui est planifiée, et sous base de la planification. Néhémie, c'est construit les murailles de Jérusalem, et qui est fait fier de bon Dieu. Je pense que la journée d'aujourd'hui, je crois que l'Akaï, dans le pays d'Haïti, nous avons un secteur qui est chiffré à plus de 50%. Et je pense que j'écris sur ça, c'est à notre honte. Nous avons dit que nous sommes chrétiens et que nous sommes dans un pays qui est corrompu, pays qui est corrompu, pays qui est pauvre dans l'hémisphère. Ça ne fait pas fierté nous, mais pourquoi ça fait fierté, bon Dieu? Je pense que les leaders, nous devons gagner des leaders qui sont conscients de ça, et des marches nous inscrits dans ça, que ce soit nous avons écrit, nous avons présenté conférences, nous avons fait émissions. Ils sont inscrits dans la logique ça pour nous dire que les leaders ont réalisé que nous avons une force, mais nous avons dormi, et c'est nous qui pouvons influencer, pour orienter, c'est nous qui pouvons aller aux directions, et c'est sous base de ça que nous croyons que la mission, pas nous, c'est de influencer l'autre monde, pour comprendre que, bon Dieu, nous créons comme des champions. Moi j'ai dit ça, nous sommes des champions, et depuis une année, nous sommes champions, nous n'avons pas créé pour nous juste fonctionner comme des résignés, mais nous créé pour nous garder qui ça a changé autour de nous, et comment nous pouvons jouer à l'autre monde, nous déplacer, puis nous souhaiter, pour permettre que l'autre monde réalise, wow, mais ces gens-là, qui peuvent servir, bon Dieu, c'est des mondes extraordinaires. Effectivement, c'est vers ça que nous voulons aller, mission, c'est objectif, c'est aller dans l'esprit pour nous influencer l'Église, ce faible reste, entre guillemets, pour vivre, je vois, dans ce pays, c'est un pays qui est désespéré, c'est un cas perdu, mais non, c'est une possibilité de changer, si chaque monde réalise responsabilité, je vois, comme acteur d'influence pour impacter les communautés. J'ai toujours parlé de statistiques, c'est plus de 50%, et moi l'heure de extrapoler, je veux dire, si toutefois, 50% de monde chrétien en PIA, donc, il faudraura conclu que 50% de chrétien en administrations publiques, dans toute forme d'organisme et de ce fait, il conclut que le chrétien est responsable dans le mauvais fonctionnement et le mauvais résultat dans l'administration publique. Alors, on ne dit pas de doute sur ça. Pas de doute parce que effectivement, il y a un ensemble de monde qui est l'église qui est l'administration. Mais nous avons besoin de prendre un travail à la base. Pour nous regarder comment ça fait l'église. Est-ce que l'église, c'est un espace qui rend compte? La reddition de compte, ce n'est pas la pratique. C'est-à-dire l'église en elle-même. L'église, pourquoi on parle? L'église n'est pas structure. Parce que le monde qui travaille dans l'État, j'ai maintenant une interview avec un journaliste très bien connu, qui a fait promotion sur le livre « Notre église et le sous-développement » qui est sorti ça fait 2-3 ans. Maintenant, je vais vous signaler pour montrer que c'est toujours peut-être inquiétant pour les jeunes qui sont sortis dans l'Église, pour la première expérience d'ici le moment où j'ai travaillé pour faire l'église. Parce qu'en pile l'église, c'est peut-être, c'est très nuancé, ça m'a dit là, c'est très risqué en non-sens. Mais m'a dit l'ouverturement parce que pratique l'église, c'est pas il n'y a pas de rendre compte en pile-fois. Parce que, sur base, ça m'a dit, c'est un contexte bien déterminé. C'est un contexte bien déterminé. C'est un contexte bien déterminé. L'on dépense l'argent, ça, mais il faut que moi, il faut que l'on connaît, il faut que l'argent de l'on dépense. Il faut que l'on dépense l'argent pour rendre compte à l'argent pour gérer. Quelque part, nous disons, ça a sorti. Si nous prenons un pays à corrompu, si nous prenons un pays à son pays qui est pauvre, il faut que l'église soit dans l'église. Parce que l'approche dans l'église, c'est une approche qui rende citoyens, par prendre responsabilité. Pour un exemple, très simple, si moi prends un discours qui prêche dans l'ensemble, pendant des années, parce que moi, en tant qu'ancien directeur de la programmation Radio Lumière, j'ai une responsabilité pour me suivre au niveau de la prédication, ce que tu as dit. Et puis, il faut que le message qui prêche, c'est un message qui dit, mon cher papa, il n'y a pas de problème parce que nous servons un Dieu qui viendra opérer des miracles, qui peut changer de situation. Même si je fais ça pour qu'il faut, il n'y a besoin de jeûner, bon Dieu qui a changé de situation. C'est l'évangile des miracles, en fait. C'est justement. Et moi, je crois que, je me suis toujours aimé dire, le Dieu que nous servons, les papes de Jean ne viennent faire en rien que nous-mêmes n'ont qu'à faire. Et l'idée, on doit admettre ça pour faire nous réaliser que c'est force du travail, nous pourrons faire la situation de changer. C'est intelligence que nous avons du bas, nous pourrons faire la situation de changer. Je n'ai pas qu'il y a aucun leader, quand même, une fois qu'on prend, mon cher, ou qu'il y a eu un jeu de 24 sur 24, et de fait, parce que nous sommes un pays pauvre, ensemble de monde qui malheureusement prennent en pièce ça, ou un jeune des pays qui sont jeunes qui ont fait pour un miracle, et pour un monde, ils ont parlé, pour une vie, ils ont fait l'âge, parce qu'il y a eu un miracle qui a fait. Nous devons arriver au niveau que nous devons gagner des leaders qui comprennent que nous devons canaliser, influencer par ces mondes dans un sens, même qu'il laisse nous, même qu'il s'abonde dans nos compétences, comme qualité, nous metons une application pour nous changer l'espace que nous devons nous. Il y a un autre chose qui nous souhaitons parler de l'histoire, c'était l'exemple de Néhémie dans la Bible. Néhémie est un exemple de développement qui est clair, et malheureusement qui est très ignoré dans la communauté évangélique, et aussi dans la communauté laïque. Et le développement se planifie, le développement s'exécute, le développement s'évalue, et le développement s'autocorige. Et mobilisation aux sociaux fait partie dans planification, il fait partie dans matérialisation, exécution, exécution, plan de développement, qui même fait partie de nos visions. Comment exemple pratique ça, qui est clair dans la Bible, il est capable de servir non seulement l'Église, mais aussi il est capable de servir de la communauté laïque laïque laïe, et développer un PIA de manière générale. Est-ce que vous avez des exemples des cas pratiques, que vous pensez que nous sommes sortis en l'air dans un nuage-là, nous descendons dans la réalité, pour nous exécutons un plan de développement qui est capable d'impacter mon pays de manière, dans la vie de manière réelle. Moi, je prends un exemple, une expérience que j'ai fait dans la période de crise dans la PIA, j'ai dit que j'ai réfléchi en dehors de l'autre livre que j'ai écrit, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a un café ? Une proposition que j'ai fait au secteur protestant, c'était une proposition pour nous dire, mais qu'est-ce qu'il y a l'Église, mais qu'est-ce qu'il y a la ligue de pasteurs qu'il y a fait pour nous changer la situation ? Dans la proposition, c'est que le noveliste est publié, que le national est publié, et d'ailleurs, qui est l'autre leader qui a réagi autour de lui, c'était dit, au lieu que tout le temps nous rencontrer comme leader au niveau des ligues de pasteurs, que ce soit d'elle, mais tu as vu n'importe quel côté que nous sommes situés, nous nous jouons juste pour nous penser au ciel, parce que c'est ça que nous vivons plus le foie, nous ne sommes pas pensés au ciel. Nous avons toujours pensés au ciel, mais c'est garder dans la communauté et dans l'environnement, nous ne sommes pas marchés. Garder peut-être, est-ce que le magistrat prend responsabilité ? C'est un aspect. Est-ce que le maire de la ville prend responsabilité ? Pour nous regarder, si nous 12-15 pasteurs nous sommes dans la ligue, nous sommes dans la commune, nous avons dit, dans la proposition que nous avons fait, nous avons décidé pour nous écrire des pétitions, pour nous dire, pour nous voir des magistrats, pour nous dire, mais qui est nous ? Très bien. Nous sommes des leaders qui sont dans la commune, nous estimons que nous ne sommes pas fait un travail ou bien, mais nous avons besoin de prendre responsabilité. Nous avons proposé nous faire des conférences de presse comme leader au niveau des communautés, nous avons dit, mais nous sommes pas d'accord, mais nous sommes des pasteurs un tel, un tel, ce n'est pas un tel d'église, Nous sommes dans la commune, mais nous sommes capables, nous nous demandons pour faire. Mais l'idée, nous avons besoin de tout, dans le sens de ça, influencer les filles des lieux pour nous payer des taxes. Très bien. Et ça, c'est un élément capital, parce que nous avons besoin, donc nous avons demandé, les magistrats, pour nous payer des responsabilités, nous avons besoin de promettre tout, que nous avons ensemble, nous avons prêché un message, nous avons fait éducation, nous avons fait enseignement pour nous, pour nous payer des taxes. Je pense que si chaque ligue de pasteurs, c'est un exemple. C'est une responsabilité citoyenne. Certainement, c'est une responsabilité citoyenne. Si chaque ligue de pasteurs, vous comprenne ça, vous dites, je n'aime pas qu'il y a des magistrats, mais il y a des communes, je n'y a pas d'église, parce qu'il y a des magistrats, il y a des magistrats, pour le décider, vous dire, attention, il y a des leaders, il y a des leaders, il y a des leaders, parce que vous imaginez, l'homme qui a des leaders d'église, ce n'est pas de 500, 600 fidèles, qui a eu lieu devant vous. Et vous, ça, il y a un musée pour l'influencer, 500, 600 fidèles, 1000 et plus fidèles, dans la perspective, changement, de la condition, dans la commune. Maintenant, c'est pour la fédération protestante d'Haïti. Il y a des leaders, qui ont sorti à l'étranger, il y a des agents dépensés, pour vous faire quoi, dans le stade, il y a 14, sur le champ de masse, et n'importe quoi, qui a sorti de gentil. Gros discours, en pile photos, en pile de vidéos. En pile, il y a des gens dépensés. Mais vous imaginez, comme le président de la fédération protestante, qui m'a dit, mais nous avons tellement dépensé l'argent pour qu'il y a, et si nous avons invité, nous avons vu, pour nous répertorier, au niveau de nos assemblées, des gens qui ont fait une formation, et puis nous avons dit, nous avons fait un investissement dans le monde. Il y a des leaders de rentrer, nous avons fait une formation pour 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 de gens. Imaginez, tout changement, ça fait que les gens ont fait une formation dans la question de la création d'entreprise. Pour qu'on ait, mon cher, qui a dû gérer, le but du gel au niveau de l'assemblée. Nous avons pensé, par exemple, nous avons pris un exemple très clair, nous avons un pasteur dans l'assemblée, que nous avons cité, nous avons dit, c'est ce que vous avez gardé dans l'assemblée, par rapport à les problèmes que les gens ont fait, pour que vous avez un reperto, vous avez un ensemble de monde qui vont dans le marché et qui vont dans le secteur qui vont dans le secteur, qui vont dans l'école, qui vont dans le secteur, et vous avez invité un spécialiste, qui vont faire une formation pour le monde, qui vont dans le secteur, par exemple, pour qu'ils parlent avec, et achèter, n'importe qui genre, parce que, moi, je ne vais pas acheter parce qu'il n'y a pas une notion de marketing. Et de mieux négocier. Certainement, et de mieux négocier. Vous comprenez que le client, c'est le qui vous a. Et ça permet qu'au moins, les gens vont vendre bien, gérer les budgets bien, et qu'ils parlent non seulement pour payer parce qu'ils vont prendre l'argent, mais ils parlent pour l'église. Parce qu'ils vont prendre la mesure pour payer la dîme, pour offrir sans aucun problème. Mais il y a une réponse que le patient est de dire, mon cher Sonny, je ne sais, maintenant, c'est aussi longtemps que nous avons des leaders qui pensent que ceci, c'est de préparer mon eu pour le ciel, il y a toujours un pays qui est là. Mais il y a un réveil qui est éclaté pour nous avoir des leaders qui comprennent que nous avons une responsabilité pour influencer le monde, et dans la perspective pour dire, bien, il dépend du bonheur contre l'agent Jérémy Dill. D'autant plus que, par exemple, Jésus lui-même, il y a d'autres modèles Jésus, il y a d'autres modèles, par exemple, que le pasteur ne va pas suivre parce que Jésus il y a d'autres modèles citoyennes qui ont un exemple citoyen. C'est-à-dire que l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple pour payer les taxes et de manière claire, dans la période Jésus-là, il y a de vivre son période qui était un sensus qui était un modèle de planification et de développement ce n'est pas un modèle qu'il a du jour au lendemain, mais sacrifè, par exemple, que le pasteur décide d'ignorer partie pratique de l'évangile et que même il y a une partie qui surspiritualise la pratique quotidienne au profit. Est-ce que dans le livre par exemple, il y a écrit plusieurs livres et des livres à succès, évidemment, dans le livre qu'il y a écrit et dernier livre qu'il y a écrit à ces questions-réponses et c'est un livre qui est très lu et il y a fait une très belle prestation dans le livre en folie. Félicitations, d'ailleurs. Comment allez-vous, par exemple, au toucher pour un saio? Parce que il y a bien que nous faisons émissions saio, mais il y a aussi bien que nous y a des références à ce côté que les jeunes qui lettres et qui font les tofils et qui sont capables de connecter et lire et relire et poser des questions. Comment allez-vous ou aborder des questions pour changer le mindset, la vision du monde que nous avons pour les pasteurs et autres, pas les pasteurs seulement, et autres à les gens de l'Église pour reconnaître qu'il y a non seulement un pouvoir une autorité, mais une responsabilité pour canaliser les jeunes avec d'autres de l'Église vers une nouvelle forme de développement qui est capable de sortir à la base dans la formation, dans le coaching, dans le ressource et aussi dans le fait suivi avec les jeunes pour arriver à agir autrement? Alors, moi, je dis, moi, je vais avoir des témoignages assez réjouissants de la part de l'ensemble de l'éleveur par rapport à l'écrit que je fais. Je vais prendre un exemple qui marque mon pays de les jeunes qui sont entrepreneurs qui, c'est Ruben S'Augustin. Ruben S'Augustin c'est un monde qui fait une émission avec les livres de mon pays. D'ailleurs, j'ai plusieurs conseils de mon qui ont changé la vie, les livres qui ont changé, l'influencé, l'impacté. Je suis décédé pour aller dans la période que j'ai accouillé au Brésil parce que j'étais désespéré et puis j'ai fait une émission. Je suis décédé pour dire que j'ai dit qu'il y a un temps de l'éleveur pour dire qu'il y a deux pays qui ont obligé au Brésil pour ne pas que le Parocène qu'il y a que le Parocène dans le pays du Brésil. Et j'ai dit que j'ai souhaité rencontrer un contrat pour qu'il y ait pour qu'il y ait un rendez-vous avec le bureau. Il m'est venu pour montrer mon passeport et j'ai dit que j'ai mis un passeport avec toute visa que j'ai déjà. Tout le temps j'ai planifié pour m'aller. J'ai dit que j'ai dit que j'ai pour qu'il y ait de deux pays et que j'ai avaripé. C'est comme si j'ai mis en exek. Je crois que c'est ce qui est mal. Peut-être que l'esprit c'était joué un job dans le bureau et qu'il y a un job dans le bureau alors que je crois que je suis capable de créer. Donc, c'est que j'ai créé ce entreprise que j'ai dit que j'ai travaillé avec. Face que j'ai cessé édu que j'ai créé et que j'ai les gens qui travaillent avec le monsieur, ça c'est l'exemple d'un pilote de jeunes qui sont désespérés mais qui croient parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là, qui disent mon cher tu peux rester dans ton pays à partir de compétences qu'on a créé et ils créent l'entreprise, maintenant ils sont employeurs ou entrepreneurs qui baissent le monde de travail et ça le fait à influencer le monde. Je me disais qu'il y a des gens qui ont fait formation que ce soit Mariotte ou Oasis qui ont invité moi comme intervenant, invité l'autre monde vient de faire formation et leur lien vitaux, ils payent normalement pour vous vient de faire. Vous avez des gens qui créent le travail par l'autre monde. Donc ça sont mes exemples pensés où l'ensemble des leaders, je veux dire, je veux dire, a besoin de comprendre. Développement n'est pas forcément dit qu'il faut qu'il y ait un travail dans le bureau. L'ensemble des gens qui ont l'église par exemple, qui apprétendent que c'est un job dans le bureau, qu'ils ont fait l'université, qu'ils ont fait le complexe et le complexe fait, qu'ils ne peuvent pas décider de faire des actions parce qu'ils croient qu'ils doivent arriver d'un coup. Et moi, approchement, j'aime dire, c'est accepter le faible commencement. Prêt pour accepter le faible commencement et 5, 10, 15 ans, vous pourrez qu'il faut sortir de ce qui est bon. The baby steps. Certainement. Mais non, vous pouvez commencer. Et commencer à s'envoyer, mais vous pouvez commencer, vous pouvez commencer peut-être regarder Dr. Daniel Jean-Louis, vous voulez commencer même côté Daniel Jean-Louis, mais vous pourrez qu'il faut commencer pour lui écouter de ce qui est là. Oui, il y a un bon fait. Ce qu'on a dit aujourd'hui, on ne peut pas confondre page 1 à page 20 à l'autre monde, ou bien page 100 à l'autre monde. C'est-à-dire, vous pouvez commencer le livre-là, vous avez l'autre monde qui a commencé déjà, et qu'on y a là qui est dans page 20, alors qu'on m'a dans page 1. Dans page 1, certainement. C'est vrai. Parce qu'on peut y avoir de patience pour compter pages, pour y avoir. Et chaque monde est trois pages. 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 Chaque monde est une expérience. Vous pouvez juste garder tête et garder compétence et s'envoyer comme moyen pour cheminer au fur et à mesure qu'on t'a doué, aller comme acteur. Est-ce qu'on pense que c'est l'église aussi corrompue que la communauté qui parle en l'église? Alors, je ne parle pas aussi d'exagérer pour me dire aussi est corrompue. Je crois qu'il y a une corruption dans l'église. Ok. Je crois qu'il y a une corruption dans le sens que je travaille au sein d'une organisation qui traite avec les églises. Et il y a une fois où c'est l'église qui fait corruption, par exemple, il y a des fonds destinés à des enfants et pour le développement. Mais c'est des leaders au niveau de la communauté qui détournent les fonds pour faire l'autre bagaille. Il y a de la corruption. Et ça, il y a une besoin de vivre dans cette prise de conscience citoyenne. Pour qu'il y ait des gens qui sont régénérés, pour comprendre mon cher, je dois vivre avec ça, il y a une certaine fierté pour me vivre de ça. Très bien. Pour ne pas faire une accumulation de biens sans moi-même, je ne travaille pas. Je crois qu'il y a une corruption dans l'église. C'est un discours qui a régénéré, qui a influencé. C'est seulement le discours, mais il y a des pratiques aussi. Il y a des pratiques, certainement. Il y a des pratiques, mais il y a des pratiques. Il y a des gens qui fonctionnent au niveau de l'église, qui vont inspirer. Et l'autre fidèle peut réaliser. Mais il y a de l'espoir parce que le leader qui est là, le leader qui est là, il va aider à comprendre que j'aime vivre selon les valeurs chrétiennes, qui vont permettre que moi, je vais impacter les communautés. Parce que il y en a pas à regarder, c'est département qui est entre aspiration avec leader dans l'église et fidèle à l'église. Par exemple, il y a des fidèles qui sont dans l'église. C'est même que j'ai soutenu un mouvement social pour demander redire son compte pour qu'il y a des questions de l'église à l'église. Malgré tout le temps que ça fait dans l'église, malgré tout le mouvement que ça fait dans l'église à l'église, l'église n'a pas réagi formellement à ce sujet. L'église n'a pas dit qu'il y a des propositions claires. Est-ce qu'on pense que l'église te mange dans le compte de l'église à l'église ? Peut-être que l'église, c'est une approche historique pour qu'on puisse bien comprendre l'église par rapport à la politique. L'église a des fois une peur de prononcer ce qui est de la politique. Ça fait un besoin, je veux dire, il y a un autre mode d'approche. C'est ça qui est lié à la politique avec l'église peur. Je voulais remonter à la prise d'empétition. Oui, mais ça vient un peu avec le social. L'économie, c'est pas seulement la politique. Il y a aussi de la politique. Mais maintenant, toujours une certaine peur. Ils avaient l'idée, par exemple, même l'engagement citoyen, en question de participer à l'élection. Il y a une réticence par rapport à ça. Parce que la politique, c'est pour les gens sales. Ou même, c'est bon, on doit servir, c'est dans ce qu'on peut aller quitter la politique pour l'autre. Et ça, c'est qu'on continue comme pays. On a besoin d'arriver vers ce réveil pour qu'on ait une géolouvrée, pour comprendre. Mon cher, je n'ai une responsabilité par rapport à elle, non seulement pour me payer taxes, mais pour me engager. Pour me prononcer pour que ça parle bien. Ça, ce n'est pas qu'on fait. Il y a besoin d'arriver vers ça. Mais c'est qu'on a tourné avec Pétion. Pétion était dans l'œil de l'événement d'autorisation pour protester à entrer dans le pays. Le Président Pétion a dit qu'il y avait trois conditions. Parmi les trois conditions, il a dit qu'il y avait un pire de la politique. Et ça a suivi toute l'année passée. On a senti de prêcher un discours qu'il n'y avait pas d'entrer dans la politique parce qu'il n'y avait pas de politique. Mais l'origine, le Président Pétion a dit que c'était juste pour préserver l'indépendance du pays. Parce qu'il n'y avait pas longtemps qu'il n'y avait quitté l'esclavage. Maintenant, il a voulu préserver le discours. Le contexte a changé. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de continuer avec ce discours pour faire comprendre que la politique n'est pas prouvé et qu'il n'y a pas d'entrer dans la politique. Ça a changé. Peut-être qu'il n'y a pas d'entrer pour répondre à la question que l'Église mangeait dans l'agent Petro-Caribé. Il y a des acteurs qui ont fonctionné au niveau de l'État. Ça a arrivé. De manière individuelle. Certainement, ça a arrivé. Il y a des leaders qui jouent individuellement qui jouent de l'agent Petro-Caribé. Il n'y a pas d'engagement qu'il n'y a pas d'entrer pour dire par rapport à ce qu'il n'y a pas d'entrer. Il n'y a pas de question de Petro-Caribé seulement, mais c'est la corruption. L'Église doit être positionnée contre la corruption. Il y a aussi pratiqué des pratiques de transparence dans la gestion de l'Église. Certainement. C'est la première étape, en fait, pour gommer contre la corruption. Certainement. L'Église doit être positionnée contre la corruption. L'Église doit prendre position contre l'injustice. En parole et en pratique aussi. Certainement. Prendre position contre l'injustice. Par exemple, il y a des discours qui ont toujours dénoncés. Le... 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 Je suis très content de recevoir dans le cadre de l'église de rapport à l'économie. Je suis très content de lire les livres que je crée, ainsi que les derniers ouvrages. Je vous donne beaucoup de références que je vous attendais là. Certainement, c'est peut-être. Merci en plus, le docteur Jean-Louis, pour l'invitation. C'était vraiment avec un plaisir que j'ai partagé avec l'internet qui me connaissait un plaisir pour suivre. Mais j'ai fini pour me dire que je n'ai pas envie de faire des changements si je n'ai pas fait d'approche à part. L'approche à part, je n'ai pas enseigné dans le marketing pour dire que tout le succès, toute révolution que j'ai capable de faire, il y a besoin de gagner, il y a besoin de la situation pour planifier, pour faire des actions. Il y a besoin d'analyser, analyser la situation pour me regarder qui s'accapacité autour de moi et qui je vais fonctionner. Analyser pour me dire qui position je prends. Et PA, c'est planification. Il y a besoin d'analyser, mais il y a besoin de planifier. Il y a besoin d'analyser pour dire qu'il y a un planification pour arriver dans une situation où on a pour faire action. Il y a besoin d'analyser par rapport à l'action. Il y a besoin d'analyser dans le niveau de ça pour que nous devions gagner des leaders au niveau de nos églises qui utilisent l'approche à part pour nous garder qui analyse pour nous faire des réalités. Qui s'est inspiré sous la parole de Dieu, qui planifie ce qu'on a fait avec l'ensemble de monde qui est dans la congrégation. Qui action que nous allons poser ensemble. Peut-être est-ce qu'on va construire l'essence ensemble, est-ce qu'on va prendre la parole ensemble. Maintenant, nous avons besoin de cette situation pour nous faire suivre par rapport à l'action que nous avons posé pour nous garder 10, 15, 20 ans que nous avons besoin d'Aïti trouver et dans ce sens que peut-être nous avons besoin d'Aïti éclater. Ce n'est pas ça qu'on va placer comme Seigneur. Très bien. Un grand merci, Soli. Merci beaucoup. C'est ton plaisir. Merci beaucoup. Donc c'est vraiment une satisfaction parce que j'ai pu l'avoir acquis. Sous-titrage Société Radio-Canada